Carassus Auratus De l'état de conscience du poisson rouge, il est difficile de dire quelque chose. Le poisson rouge ne sait sûrement pas qu'il est un poisson rouge. Il s'agira, pour lui, de nager de sa naissance à sa mort dans les différentes eaux que lui offrira la vie. Pourtant, très vite, le jeune poisson apprend à évoluer, à maîtriser son environnement. L'eau et sa coexistence avec l'air, les poids, contrepoids et les lois physiques qui permettent la nage, la reproduction et la présence d'autres poissons rouges. Tout cela est nécessaire à sa survie. Mais ceci reste le plus étonnant. Placé dans un bocal, le poisson rouge cessera de se développer. Placé dans un lac ou un étang, son développement progressera. La taille de ce poisson dépendant de l'espace qui lui est donné pour grandir, nager, évoluer. Le poisson rouge est par définition un animal ambitieux. Bocal, aquarium, lac, rivière, étendu d'eau à perte de vue, sous le soleil ou sous la pluie, la vie du poisson rouge, son besoin d'aventure, sera définie par son espace de vie. Quelle conscience a-t-il de cela ? Est-il effrayé par le monde et les possibilités qui s'ouvrent ainsi à lui ? Cela semble difficile à dire, mais le courage, l'ambition, soutenue par quelques coups de nageoires déterminés et déterminants, font partie de lui. Il s'agit ici de nager jusqu'à épuisement à travers toutes les eaux que la terre peut porter. Traverser toutes les mers et tous les océans. Il s'agira pour lui d'avoir l'infini courage du poisson rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?